Musique Salut à toutes et à tous c'est Kenji Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le guide pour bien commencer à World of Tanks Et aujourd'hui on va aborder les chasseurs de chars ou Tank Destroyers in English en anglais Il existe deux types de chasseurs de chars Les chasseurs de chars classiques et les chasseurs de chars à tourelles Je n'ai actuellement qu'un chasseur de chars classique Donc le Stug, enfin ici le Stug 3 House G Mais j'ai déjà utilisé les chasseurs de chars à tourelles Je vais vous montrer tout de suite Donc on va commencer par, dans l'ordre, pays par pays, de haut en bas La France, elle a quoi ? Elle a le FT AC et ça ira jusqu'au Foch 155 Le Foch 155, si je me rappelle bien, l'un des deux a un barillet Je ne sais plus lequel des deux Alors là, s'il vous plaît, ne me frappez pas Mais je pense qu'on n'a plus du tout lequel a un barillet Cependant, les chasseurs de chars français sont vraiment pas mal Ils ont une très bonne inclinaison L'emblanage n'est pas ultra épais Mais deux fronts, ils sont vraiment pas mal Et offrent une puissance de feu plus qui raisonnable Et une excellente vitesse pour ce qu'ils proposent comme défense Les chasseurs de chars allemands Alors, c'est vrai que j'avais dit qu'il existait les normaux à tourelles Je vais parler de ce à tourelles Après, je vais me concentrer sur ceux qui sont les vrais chasseurs de chars Alors, chez les allemands, on a le Panzer Jagger 1, Marder 2, le Ezer On continue avec le Stug 3G Jagdpanzer 4, Jagdpanzer Ferdinand ou Jagdpanzer 2 Jagdtiger, Jagdpanzer E100 On a aussi le Marder 38T et le Stug 3B Alors, une petite chose à savoir Le Stug 3B n'est pas un chasseur de chars C'est un canon automoteur, un canon d'assaut Pour faire simple, c'est un véhicule qui suivait l'infanterie Et qui soutenait leur ordre d'assaut de ville ou de position Alors, je suis un petit peu embrouillé aujourd'hui Je suis désolé, c'est juste que mon portable m'énerve pas mal Donc, voilà, ne vous inquiétez pas si je suis un peu speed aujourd'hui Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas à cause de vous, pour une fois Voilà, donc je fais à peu près le tour des chasseurs de chars normaux chez les allemands Alors, bien sûr, il existe aussi prime le Dicker Max et le E25 Le E25, c'est comme un Eizer Qui est un peu plus plat Et qui est beaucoup plus vite Et qui est plus rapide Le Dicker Max, non, je ne sais pas grand chose à dire C'est un peu comme le Pandas Wolf Wagon 5 Mais je n'ai pas grand chose à dire Les anglais, ils ont le UC2 PDR Et ça va jusqu'au FV215 B183 Ils sont surtout connus pour l'AT2, AT8, AT7, AT15 et Tortoise Donc ce sont les 5 chars Oui, 5 chars de chars qui sont extrêmement bien blindés Qui offrent une puissance de feu plus que correcte Et même correcte, c'est encore léger de le dire Cependant, leur gros point faible, c'est la vitesse Ils sont extrêmement lents, surtout le Tortoise Mais les autres, enfin Ils ont une putain de puissance de feu Et un putain de blindage Mais une mobilité qui est très restreinte Il existe aussi le Churchill Gun Carrier Qui s'obtient en suivant la branche du Churchill 1 Il y a aussi le Charcrum, le AT15A Chez les américains, là aussi il y a 2 types de chasseurs de chars On en parlera de 2ème à tour à plus tard On va pas se concentrer sur les nombres T18, T82, le T40 Ensuite on a le T25AT, T28, T95 et T110E3 Globalement, ce ne sont pas des chars qui sont vraiment connus pour leur blindage Sauf vraiment le T28, T95 et T110E3 Qui ont un putain blindage central Attends j'ai du mal aujourd'hui Le T95, donc j'ai déjà vu une vidéo Je vous conseille d'aller voir, je ne sais plus quelle c'était Je crois que c'était Quick Baby Donc il montrait en fait le T95 Il avançait au milieu d'une plaine, il n'y avait aucune artérie Il avançait au milieu de la plaine Et en fait il servait de scout Il avait repéré tous les chars ennemis Mais aucun char pouvait l'endommager C'était assez impressionnant à voir Donc il a pu profiter de son blindage Et de sa puissance de feu Pour servir de scout Saufprenant il n'y a pas du tout de maniabilité Une bonne maniabilité comme les anglais Chez les russes nous avons l'AT1 Le SU-16, SU-85, SU-85 Non pardon, SU-85B, SU-85 Ensuite on a le SU-100 SU-100Y qui est un premium SU-122-44 qui est aussi un premium Ensuite on va avec le SU-100M1 jusqu'à l'OBJ-263 Et l'SU-152 jusqu'à l'OBJ-268 Alors l'OBJ-268 c'est un char qui est quand même bien abusé Dans le sens où le blindage est bien incliné Et offre vraiment une puissance de feu qui est badass Surtout avec l'IS-152 Alors là vous pouvez être sûr de one-shoter la majorité des chars Oui, vous pouvez one-shoter la majorité des chars Avec l'IS-152 si vous tirez bien On va maintenant parler des chars à Tourelle Ah pardon, je suis stupide pour les allemands J'ai oublié des chasseurs de chars J'ai oublié le Panzerswagon 4C Le Nashorn et le Panzerswagon 5 Qui sont des chasseurs de chars normaux Je vous ai oublié, excusez-moi On va parler maintenant des chasseurs de chars à Tourelle On a le RHM-Borzig Waffertragen Le Waffertragen a off par un des R4 Et le Waffertragen a off E100 Donc ce sont des chasseurs de chars qui offre Bon alors par contre ce sont des chars qui sont vraiment abusés Là je ne pouvais pas le dire contraire Ils ont une puissance de feu qui est phénoménale Ils n'ont pas de blindage à la toile Cependant ils ont une puissance de feu phénoménale Et ils se cachent très facilement Plus d'une fois il y avait un char Le chasseur de chars était à 10 mètres de moi Il tirait et pourtant il était toujours invisible C'était assez bizarre Mais ils ont réduit un petit peu ça Mais ça reste toujours aussi présent Donc ne sous-estimez jamais ces chasseurs de chars là Ils peuvent rapidement vous enlever au garage Les américains, eux Ce sont vraiment ceux qui sont spécialisés dans les chasseurs de chars à toile On a le M8A1, le T49, le Wolverine, le L4 Jackson Le T25-2, le T28 Prototype, le T30 et le T110E4 Alors le T110E4 je ne sais jamais Je ne me souviens jamais si c'est un à toile ou pas Je crois qu'il est à toile Mais bon tous les autres sont à toile Et à savoir que le T30 c'est comme un T34 Sauf qu'il est tir 9 Voilà Globalement j'ai fait à peu près le tour Donc des chasseurs de chars On va parler maintenant de l'équipement qu'il faut mettre dessus Donc qu'est-ce que je vous conseille d'équiper pour votre chasseur de chars ? Déjà pour la progression Alors c'est vrai que c'est un truc que j'aurais dû faire depuis un moment pour les autres épisodes Mais pour la progression Je vous conseille de mettre en priorité les chenilles Pour la vitesse de rotation qui sera vraiment pas mal Surtout pour les chasseurs de chars normaux Parce que si l'ennemi s'amuse à vous contourner Donc à faire la technique que vous avez pu voir avec l'épisode sur les chars médium Si vous êtes des bonnes chenilles Vous pourrez facilement tourner Et donc vous aurez plus de chances de contrer ces tirs Ensuite le moteur peut être une bonne solution Mais il serait plus judicieux d'augmenter la puissance de son canon Car en effet un chasseur de chars n'a pas besoin de toile Donc plus votre canon est puissant Plus vous sera utile au combat Et donc plus vous gagnerez de points pour débloquer les autres éléments Et les chars suivants Ensuite le moteur peut être une bonne solution pour la mobilité Et enfin la toile La radio Ensuite Qu'est-ce que vous devez mettre comme consommable ? Le kit de réparation est, comme tous les chars, obligatoire N'oubliez jamais de mettre un kit de réparation Ce serait stupide d'être immobilisé Alors que vous pouvez très facilement réparer vos chenilles Pour retourner et buter un char Le kit de premier secours Ce n'est pas obligatoire Parce qu'au final Vu que vous n'êtes pas censé vraiment aller au front Si vous avez un nombre d'équipages qui est blessé Ce ne sera pas super grave Sauf si c'est le tireur ou le chargeur Mais à voir C'est vraiment comme vous le sentez Le grand kit de réparation Quant à lui Peut-être vraiment une grande utilité Je ne vois pas après Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre Peut-être extincteur Mais ça encore Je pense que c'est limite inutile Enfin Les équipements qu'on peut installer sur le char Le filet de camouflage J'ai dit presque obligatoire J'ai dit presque Parce qu'on peut toujours s'en passer Ça augmente de... Pardon Ça augmente de... Ouais pardon Ça réduit le risque de détecter Ce véhicule immobile Je suis stupide Parce que je suis en train de le lire Et pourtant Je bug devant vous Bref Donc ceci va un peu la revenir Votre char Cependant vous aurez moins de chance D'être vu par l'ennemi La ventilation peut être une bonne idée Si vous voulez recharger plus vite Ainsi que le foir de rechargement Et... Alors là je l'ai perdu Ah oui Il est T-scope binoculaire Alors vu que votre char sera immobile Il sera vraiment pas mal Donc de mettre T-scope binoculaire Parce que votre char Vira plus loin Et aura plus de chance A repérer l'ennemi de loin Cependant si vous avez un chasseur de chars A tourelle Mettez les optiques traitées Parce que vous... Parce que vous bougeerez plus Et donc vous aurez moins de chance De vous arrêter Après pour les autres Faut vous faire ce que vous voulez On va tout de suite lancer une partie Avec le Stug 3 Aos G Alors petite... Petite information historique Donc je disais tout à l'heure Que le Stug 3 B N'était... Comment c'est bien ça N'était pas un chasseur de chars En vérité les Stug Ont commencé à être des chasseurs de chars A partir du Stug F Donc du Stug... Enfin du... S-T-U-F-3 Enfin du St-U-F-3 Je crois que c'est... 3F Je sais plus quel des deux Bref Donc à partir du F Qu'ils ont commencé à installer un canon anti-char Et puis après il y a eu le G Donc un canon plus performant je crois Et le H Il avait les plaques Donc des plaques sur le côté Comme... Attendez que je vous le retrouve Comme ce char là Donc la même plaque que sur le côté Qu'il protège des obus explosifs Et des H.U.A.T On va tout de suite lancer une partie Alors encore une fois S'il y a des points qui vous semblent obscurs Si vous voulez de plus d'informations Mettez votre question dans les commentaires A la fin je vais faire une vidéo FAQ Qui regroupera toutes les questions Je sais que je me répète un petit peu De vidéo en vidéo Mais on ne sait jamais Vous pouvez toujours avoir oublié D'une vidéo ou d'une autre Donc... Panzer Party ! Oui ! Bref je l'ai fait un cap Mais donc chasseur de chars party Oh punaise ! Oh ça va pas le faire ça Ouais c'est que... Alors J'aurais peut-être dû commencer par ça Mais les chasseurs de chars En fait Ont un bonus Que les autres chars n'ont pas C'est que Ils ont un bonus De discrétion Donc en fait Vous savez que lorsque Vous ne pouvez voir un char ennemi Que lorsque vous le repérez Ouais c'est que Comment expliquer ça ? En fait vous avez un indice De discrétion de camouflage Qui va déterminer si Oui ou non Vous serez visible par ennemi Et la chose est que Les chasseurs de chars Sont ceux qui ont un bonus Alors pardon Je vais baisser le son du jeu Euh... Pas là pour moi Parfait Qu'est-ce que j'ai dit ? Oui donc les chasseurs de chars Ont un bonus Qui leur permet donc D'être plus discret Même quand ils tirent C'est un peu abusé J'aimerais bien qu'il Bah pas qu'il l'enlève Mais qu'il le réduit fortement Parce que pour l'instant Je trouve que ça ruine Plus le jeu qu'autre chose J'aimerais vraiment Qu'il atténule ce bonus Qui est assez énervant Surtout pour les baffes à dragon Mais je vais pas rager Je ne rage pas Je me concentre sur le gameplay Alors Quand vous jouez chasseur de chars Étant donné que votre mobilité Est restreinte Parce que Bon alors par contre Je suis désolé si le jeu rame un peu Mon PC Je sais pas qu'est-ce qu'il a actuellement Mais il ramouille de tout en temps Alors de toute façon Y'a tout qui m'achète Mon casque qui me lâche Enfin pas le casque que j'utilise Pour enregistrer Mais l'autre Mon portable qui me lâche Le PC qui fait n'importe quoi Bref c'est pas grave On s'en fout Ce qui est important C'est la chaîne Ce qui est important C'est le skill Ce qui est important C'est que vous ayez tout compris De ce que je vous raconte Et si vous avez même pas compris Demandez-moi Et puis Et puis voilà Que vous allez avoir engueulé De votre casque Mais on s'en fout Parce qu'après tout C'est ça qui est beau C'est ça qui est beau Allez Ah c'est tout J'ai Bon finalement C'est vrai que Quand ça rame C'est pas terrible Parce qu'on peut pas vraiment Viser correctement Mais on s'en fout C'est ce qui est beau Allez Si je touche quelque chose J'aurai de la chance Si je touche quelque chose J'aurai de la chance Vous le dis Faut je s'y croire Oula Je vais pas rager maintenant Je suis pas énervé En fait Les gens vont faire Oula 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 Ça c'est un bon truc Ça c'est un bon plan C'est un bon plan C'est un bon plan Tu es un bon plan Tu es un bon plan Viens là Oui Les gens vont voir la vidéo Uniquement pour voir quelqu'un Péter un câble Un peu comme les vidéos De Soichard Lou La première L'original Pas la deuxième Pour ceux qui t'auraient pas vu A un moment J'avais pété un câble C'était assez fun Et je me souviens Je rigole encore aujourd'hui Oula par contre Oui s'ils sont morts Les albis sont Ah ils sont morts là bas D'accord Mais j'ai l'impression Que je ferai recré Une vie Je ferai recré une réputation Kenji rage Allez Ça serait bien de pouvoir Descendre ses cibles Hey Pourquoi t'es pas mort Pourquoi t'es pas mort Dis moi tout de suite Pourquoi t'es pas mort Vas-tu Mour Oui Non il veut pas mourir Il est pas gentil Wow Wow Du calme Vous pouvez pas le dire avant Voilà On va se concentrer maintenant Sur la T2 On va laisser venir Viens là Viens là Oh damn Oh damn Oh damn Oh damn Je veux pas mourir Pas mourir Pas mourir Pas mourir Je veux pas mourir Je veux pas mourir Je veux pas mourir Je vais 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 pas mourir Non je ne mourir pas Je tiendrai Fièrement le canon en l'air Alors en fait Là je suis en train Petitinca Vous ne voulez absolument pas Un vrai gameplay de chasseur de chars Alors en même temps Je vous le dis Je vous le redit Et je vous le redit Je suis un pilote de char médium, mais pas un pilote de loulou ou de chasseur de char. Si je joue chasseur de char, c'est vraiment juste pour le fun au final. Si je me débranche le cerveau, c'est juste... Parce que j'aime beaucoup leur puissance de feu au final. Pardon si j'ai tapé un micro. J'aime beaucoup leur puissance de feu et leur discrétion. Mais voilà, je suis vraiment un joueur médium. Et les chasseurs de char, ça va camper, je déteste ça. C'est pas grave, on s'en fout, on continue à jouer. Ma vie n'a pas d'importance. Continuons à se battre pour la victoire. Et pour les femmes, surtout les femmes. Et les cookies. En attendant, pour ceux qui seraient encore là, qui ne seraient pas lassés de ma folie, il y a aussi Votanx Driver, j'ai déjà fait une vidéo avec lui. Enfin, avec lui et en compagne de Balrogue. Il fait actuellement aussi son propre guide, enfin, il refait aussi son propre guide pour bien commencer World of Tanks. Je vous conseille d'aller le voir après tout. C'est toujours intéressant d'avoir un autre point de vue sur le jeu. Donc, Votanx Driver, le conducteur de char, vous vous débrouillez pour trouver ça. Toi, par contre, t'es mort. Vous vous débrouillez pour trouver ça. Et... Alors, pas content d'être... Non, pousse-toi ! Pousse-toi ça, je te tue ! Non ! Pousse-toi ! Non ! Non, 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 non ! Non, 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 non ! Non, 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 je voulais pas mourir ! Non ! c'est à cause de toi 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 je parle de toi je meurs c'est pas vrai je crois qu'il n'y aura pas un guide où je n'ai pas pété un câble bref donc je vous conseille d'aller voir le guide de Votants Arrivers parce qu'en effet il propose un point de vue qui n'est pas forcément le même que le mien et qui est vraiment intéressant et pour les petits rageux qui me copient c'est même totalement le contraire Votants Arrivers ne me copie absolument pas c'est même le contraire je rappelle que lorsque j'ai commencé sur Youtube Votants Arrivers avait déjà fait un guide pour bien commencer à World of Tanks et moi je suis arrivé derrière et j'ai fait ma propre inversion donc au final c'est un peu la tendance qui s'inverse maintenant c'est moi qui le refais et Votants Arrivers le refait aussi donc au final maintenant on est quitte donc Votants Arrivers n'a absolument pas copié sur moi c'est une création originale qui est fournie par Votants Arrivers et Votants Arrivers et Votants Arrivers et Votants Arrivers et Votants Arrivers moi j'adore faire ça mais bon euh... voilà donc on va tout de suite alors est-ce qu'on va enchaîner sur un gameplay de Shara Toil on va enchaîner sur un gameplay de Shara Toil donc qui a été donné par l'un de vous euh... croque-mort, croque-mort, croque-mort euh... bref hein... c'est... c'est l'un des deux donc euh... putain je suis en train de péter un câble c'est à sauter au coup de cette mort stupide alors que je vais hopper au moins un kill c'est pas grave on va tout de suite lancer le replay dans 3... 2... 1... go ! et on se retrouve sur Hallenberg en mode assaut avec le Hellcat donc le mode assaut n'est pas un mode que j'aime énormément mais bon, on se retrouve quand même sur ce mode et sur cette map et sur ce char pardon, il y a juste le truc qui me bloque là, je suis désolé va-t'en, 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 trop satanas bref, il va pas partir euh... donc on parlait de... ah oui donc je dis simplement donc on se retrouve avec le Hellcat qui est un chasseur de chars de tier 6 donc ce replay m'a été fourni par craque-mort donc voilà c'est craque-mort pas croque-mort euh... je te remercie pour ce replay ça fait vraiment plaisir à avoir donc il m'avait prévenu sur twitter il m'avait demandé sur twitter si il voulait que je suis passé enfin si vous voulez me passer... s'il pouvait me passer un gameplay je lui ai dit ouais pourquoi pas vas-y et donc il m'a passé ça et on va découvrir ensemble vous, moi, ici et maintenant on va découvrir son replay avec le Hellcat sur l'Einberg ouais bref donc le Hellcat comme dit c'est un chasseur de chars américains de tier 6 à Tourelle donc la particularité c'est qu'il n'a presque pas de blindage cependant le toit ouvert lui donne la possibilité d'avoir une excellente portée de vue ainsi qu'une très bonne maniabilité et un canon qui est plus que Top Momoot c'est euh... c'est vraiment un très très bon canon il a une bonne cadence de tier par contre il n'a que 24-30 obus euh... je pensais qu'il en avait plus en fait ça je dirais que je connais assez mal le Hellcat au final euh... mes connaissances euh... sont surtout dans les chars russes, français et allemands et un peu anglais mais les chars américains c'est vrai que je m'y connais assez mal euh... donc c'est pour ça qu'au final il y a souvent des choses que je découvre chez chacun de ces pays et voilà euh... donc là il se met en position en F9 pour... pour spotter les ennemis donc pour les empêcher d'avancer sur la route euh... oui donc de toute façon je vais vous dire sur ce mode c'est vrai qu'on attaque en défense les mecs en face et surtout les mecs en défense donc ceux qui sont en face vont surtout camper donc au final rocher ce serait vraiment la dernière chose à faire sur ce mode de jeu donc le mieux qu'il puisse faire c'est attendre qu'il y ait une reconnaissance qu'il puisse avancer et donc qu'il shoot tout le monde le S35CA c'est un chasseur de chars français donc euh... normal comme le Stug mais qui a un très bon canon et aussi un tour vert et euh... on l'appelle la baignoire donc qui permet de voir très très loin et à ce qu'il paraît il est vraiment pas mal euh... euh... voilà donc j'ai un ami qui joue français et donc il me dit que ce chasseur de chars est vraiment euh... top moumout ! ça fait deux fois que j'ai dit top moumout ! j'allais faire un jeu nouveau mais je pense que je vais pas le faire euh... voilà le L4 il peut avoir différents rôles dans la partie il peut à la fois jouer le rôle de chasseur de chars donc il peut se planquer et tirer sur les amis mais il peut aussi servir de chars de reconnaissance grâce à sa bonne portée de vue alors c'est sûr que son blindage ne lui permet pas forcément d'être très très résistant cependant comme dit sa bonne portée de vue enfin même presque excellente lui donne la possibilité de voir ses amis d'assez loin et donc de fournir une bonne... bah une bonne reconnaissance à ses allées et donc euh... ça peut être pas mal hein... ça peut être pas mal donc comme quoi c'est un char qui est assez polyvalent un peu comme à propos de tous les chars américains oh... punaise ouh ça va ça a pas été trop douloureux pour le L4 apparemment il doit pas avoir le dernier canon je crois je crois que le dernier canon du S35 est plus gros que ça mais là j'ai un gros gros doute mais enfin ah ça c'est dommage j'aurais pas pu détruire à temps le char ennemi c'est pas grave il va donc se concentrer sur le VK360H apparemment bon il aura perdu que 250 PV il peut encore tenir euh... je dirais que allez... un tir de chasseur de chars ou bien de KVS peuvent le one shot là maintenant donc il va vraiment falloir qu'il fasse attention et au passage aussi sachez que le L4 est un des chars qui a été refait donc la physique a été refait sur le char et les euh... comment c'est fait ça ? et les chenilles donc... les roues des chenilles bougent dynamiquement avec le terrain bon pour l'instant c'est euh... bon ça que... bon voilà pas faire un débat là-dessus le débat pour l'instant c'est un peu le... c'est le... 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 le tuto voilà c'est le tuto le tuto pensons au tuto oh ho popping.. jolie one shot de la part du Wolverine qui a vraiment pas de chance , pav, croque mort bon je vais t'appeler croque mort, voilà donc c'est ton problème fallait pas s'appeler comme ça euh... pav croque mort c'est... c'est vraiment pas de chance il vit trop une cible, elle se fait détruire avant qu'il puisse aligner le canon, il y a une autre cible qui était disponible mais il ne pouvait pas la détruire, il n'y a vraiment pas de chance, il arrive quand même à Calanobus sur le Cramwell, mais il n'arrive pas à le détruire, bon j'espère qu'il aura plus de chance au bout de la partie, parce qu'il m'avait quand même promis quelque chose de bien, là pour l'instant, ce gameplay qui est bon, pour l'instant je n'ai pas grand chose à dire, je veux dire il évite Adela au front, ce qui est vraiment bien, il se prend les bonnes positions, il essaie vraiment de toujours rester en arrêt, enfin, il essaie toujours d'éviter d'un premier, ligne, et de fournir un appui-feu à ses alliés, donc non, pour l'instant le gameplay n'est absolument pas mauvais, je n'ai rien à redire dessus, ne vous inquiétez pas, après c'est sûr que faire un kill, ça aurait été pas mal, ça aurait été bien pour combler, pour expliquer ça, pour totalement réussir ce gameplay, cette partie, appelez ça comme vous voulez, ah, ah, oui, shoot l4, bah voilà, tu vois quand tu veux, tu vois quand tu veux, tu fais un kill, voilà, Ah, tu m'entends pas tout de suite, mais tu m'entendras plus tard quand tu verras cette vidéo, sache-le, t'as un pouce vert là déjà, rien que pour toi, bon, enfin, allez, il ne reste plus que 3 chars, et pas les plus petits, hein, donc le PDR-G1B, le KVS, c'est le, c'est le VK, c'est le VK, le VK30H, c'est ça qu'ils ont vaillé changer le logo, et je ne reconnais plus en fait, à chaque fois, je vous le disais, depuis qu'ils ont changé ce char, moi, je ne le reconnais plus, ce n'est plus mon char, je ne le reconnais plus, il était sérité, voilà, il est mort à mes yeux, je crois que pour l'instant, c'est le tuto le plus WTF que j'ai jamais fait, euh, allez, maintenant il ne reste plus que le VK, j'espère qu'il n'a pas l'un des canons, sinon il est mal, apparemment il n'a pas un canon super puissant, je ne sais pas, mais bon, de toute façon, le 4 je le shootais avant, donc il s'est fait un peu gangbang, gangbang, par, par tous les chasseurs de char, il voit le BDRJ1B, il tire, l'immobilise et le réduit à 69, PV malheureusement, ça sera le T49 qui va l'achever, il restera le KV1S, allez, allez, non, ah 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 ah, oh non, c'est pas drôle, nombre de fois qu'il aurait pu faire des kills, là, au moins je comptais, allez, je comptais au moins 3-4 kills au moins, c'est dommage, c'est dommage, cependant t'as quand même pu fournir un bon appui fait à ton équipe, t'auras pas perdu beaucoup trop de PV, c'est vraiment pas mal, t'auras bien réussi à te positionner pour fournir un appui-feu, pour détruire les adversaires, bref, en plus, t'auras fait une belle reconnaissance, donc c'est vraiment pas mal, vraiment pas mal, je n'ai rien à redire sur ton gameplay, c'était sympa, et merci d'avoir participé au... 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 au guide, vous m'avez commencé à World of Tanks, et donc c'est vrai que j'ai pas fait des remerciements aussi vifs pour Fluttershy la dernière fois, alors merci Fluttershy aussi pour participer la dernière fois, voilà, maintenant c'était aussi des remerciements, mais maintenant on va mettre le mot de la fin, donc voilà, donc c'est à peu près l'explication sur les chasseurs de chars, les chasseurs de chars c'est pas vraiment la classe que je mets dans mon top 5, qu'est-ce que je viens de dire comme bêtise ? Je voulais dire, c'est pas la classe que je mets dans mon top 3, pour ceux qui comprennent pas la bl... ce qui m'a mis en mode what the fuck, j'ai dit c'est pas la classe que je mets dans mon top 5, il n'y a que top... il n'y a que 5 classes dans le jeu, comment j'aurais pu le mettre ailleurs ? Oh putain ! Oh c'est dommage que j'ai pas la caméra parce que c'était fun là ! Oh putain, faut que je souffle ! Les chasseurs de chars ne sont pas... n'est pas donc la classe que je mettrais parmi mes favorites, en effet c'est un mode de jeu qui n'est pas vraiment celui que je joue toujours au final, donc je joue principalement médium, de temps en temps lourd, la chasseur de chars c'est vraiment mon dernier recours, mais voilà ! Après l'avantage qu'ils offrent c'est vraiment d'offrir une très bonne puissance de feu, voire même excellente, avoir un bon blindage de temps en temps parce qu'il y a des chasseurs de chars qui n'ont pas beaucoup de blindage, donc le Stuck c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup de blindage, il peut aider à booster certains tirs mais par exemple il n'est pas terrible pour booster les tirs, enfin il n'est pas terrible pour résister à tous les tirs, en fait les chasseurs de chars sont vraiment performants au premier tir, donc de 2 à 3 voire 4, puis après ça commence vraiment à être intéressant à partir du tir 7 voire 6, 7, ça dépend des nations, ça dépend des nations, les anglais ça commence à partir la T2, les américains ça commence à partir du T25 à T et encore, voire même T28, donc vous voyez ça dépend vraiment des nations, le blindage faites toujours attention, tous les blindages ne se valent pas avec les chasseurs de chars, donc si vous voulez vous focaliser sur les chasseurs de chars, c'est donc un rôle qui est vraiment pas mal, je vous conseille d'y jouer tout simplement. Voilà donc je pense avoir fait le tour de la question, c'est des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai pas, donc je répondrai à toutes vos questions dans les commentaires, ne vous inquiétez pas, et si vous avez des remarques, si vous avez quelque chose à ajouter, si vous avez des anecdotes à nous raconter, des folles histoires, je ferai un plaisir de lire tout ça avec mon popcorn et mon indifférence totale. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire, à vous abonner et à passer une bonne journée. Allez, bye tout le monde ! Sous-titres par Jérémy Diaz 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 !